Oui, on est à la pêche ! Wouhou ! Voyage entre amis ! C'est peut-être un peu fort, non ? Tu risques d'effrayer les poissons. Mais je croyais que c'était notre cri. C'est vrai, c'est vrai... Voyage entre amis ! Wouhouhou ! Je trouve ça agréable. Profitons simplement de ce bon moment et... Oh ! Jamais un ! Il nous faudrait un plus gros bateau ! Il est vraiment très fort ! J'ai besoin d'aide ! Oh oui ! Oh non ! On l'a échappé belle ! À trois, on le remonte ! Tami, attrape l'épuisette ! Un, deux, trois ! Oh mince, tu veux dire maintenant ? On a réussi ! On a réussi ! C'est l'arrêt ! Je l'ai fait ! J'ai aidé ! Merci, Tami. C'est ce que font les amis, non ? Comment on mange ça ? C'est un sushi, c'est ça ? C'est quoi ça ? L'orage arrive ! On doit vite rentrer et se mettre à l'abri ! Pluie, pluie, viens sur nous, que tombe la neige à Malibu ! Regarde ! Un orage arrive ! Tu crois qu'on a fait ça ? J'arrive pas à le croire ! Il faut danser encore pour que les nuages s'approchent de nous et pour pouvoir leur jeter les glaçons ! Pluie, pluie, viens sur nous, que tombe la neige à Malibu ! Regarde ce paysage ! Oui, c'est très champêtre, mais pourquoi est-ce qu'on s'arrête ici, dans la montagne ? Je ne vois pas d'hôtel. Nous n'avons pas besoin d'hôtel. Nous avons le nouveau camping-car ! Alors, voyons un peu ce qu'il sait faire. Wow ! Vraiment bien, n'est-ce pas ? Le camping va être un jeu d'enfant. Et si on s'installait maintenant ? Voici l'endroit où nous allons dormir. C'est super ! Tu avais raison, Barbie. Une soirée nature, c'est vraiment ce qu'il me fallait pour me détendre avant la compétition de demain. Qui est prêt à faire la fête ? Ce jacuzzi, je l'adore ! Oh, ne t'embête pas avec ce truc ! La cuisine ? Mais c'est pourtant utile si tu veux préparer le dîner que tu as apporté. Mais qui a dit qu'il y avait à cuisiner ? Des barres de céréales ? C'est tout ce que tu as prévu pour le dîner ? Elles sont délicieuses et très riches en protéines. Mais il n'y en a même pas assez pour nous toutes. Eh bien, on partagera. C'est ce que font les amis, n'est-ce pas ? Oh, mais laissez-moi la barre fraise kiwi. Oh, n'est-ce pas le meilleur voyage entre amis de tout le temps ? Regarde ça, Barbie ! J'ai appris quelques tours à Duchesse. Ça va forcément impressionner ses propriétaires. C'est parti ! Duchesse, assise. Essaie d'attraper ta queue. Maintenant, redresse-toi et fais la belle. Qu'est-ce que tu en dis ? Euh, c'est génial. Bizarre, mais génial. Sache que juste au cas où, je connais quelques tours, moi aussi. Toc, toc ! As-tu des choses en plus pour mon vide-grenier ? Ah, Chelsea, regarde autour de toi, j'ai désencombré toute ma chambre. Je me libère de mon quotidien matérialiste. De quoi ? Vraiment ? La musique, ce n'est pas être matérialiste, c'est une façon de vivre. Alors, il faudrait autre chose que des CD. Comme ça, par exemple. Une photo dédicacée par Hello Creamy. Si tu crois que quelqu'un la voudra. Disons que c'est un autographe louche, étant donné que Hello Creamy n'est pas une vraie personne. C'est ça qui le rend aussi spécial. Je le prends. Ok, prends tout ce qui ravit ton cœur. Bon, alors, j'en étais où, moi ? Euh... Ah, voilà. Prête, Duchesse ? C'est à toi ! Oui, vas-y, Duchesse ! Allez, Duchesse ! Ah, 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 ah ! Wouhou ! Génial ! Ah, mais c'était trop bien ! Ces propriétaires seraient fous de la vendre ! Eh bien, Harriet, penses-tu que les propriétaires de Duchesse seront impressionnés ? C'est ce qu'on va découvrir. Ils viennent juste d'arriver. Pardon ? Ce sont eux les propriétaires de Duchesse ? Les Rayardonnes ! Ah, ces animaux ! Ah, ces animaux ! Prête ? Ça doit être agréable de ne devoir penser à rien à part son prochain jeu. Barbie ! On y pense à beaucoup de choses, au contraire ! Elle a des papillons à pourchasser, des os à enterrer, des tours à apprendre... Oh, oui, bien sûr ! Et... elle doit aussi nous protéger ! Nous protéger de quoi ? De... de plein de choses dangereuses autour de nous et que l'on n'imagine même pas ! Pas vrai, Oni ? Ah ! Quel genre de choses, Chelsea ? Eh ! Vous avez vu le joie qui couine de Rookie ? Non, désolé. Alors, quel genre de choses ? Eh bien... j'imagine que je peux te le dire maintenant. Il y a quelques nuits de cela, pendant que tout le monde dormait, DJ a découvert un effroyable complot. Rookie ! Oni ! Posez ça ! Écoutez ! Il y a un problème avec le jouet qui couine ! Le crocodile qui couine et qui fait peur ? C'est un alligator ! Oni, pas un crocodile ! Les crocodiles qui couine ne vivent qu'en Asie et en Afrique ! Je ne lui ai jamais fait confiance à ce machin ! Un de ces jours, je vais l'attraper et le mordre et le mâchouiller et le secouer ! La violence ne résout jamais rien, Rookie ! Qu'est-ce que tu as vu, DJ ? Je ne peux pas vous le dire ici ! Organisons une réunion top secrète ! Eh ! Qu'est-ce qui se passe ? Réunion top secrète, ta fille ! Oh ! J'adore ça ! Et là, ils se sont glissés dans leur cachette secrète ! Alors, les petits chiens discutent entre eux ? Oui, bien sûr ! Qu'est-ce que tu croyais ? Qu'ils s'écrivaient des lettres ? Enfin bref, revenons à mon histoire ! C'était l'un de ces matins à Malibu où la vie ne pourrait pas être plus belle ! Oups ! Désolée ! Puis, c'est devenu encore mieux ! J'y crois pas ! Mais c'est pas grave ! On n'avait pas besoin de ce disque ! Non, je ne parle pas du disque ! DJ Chipshot s'est tordu le poignet en faisant tourner ses platines un peu trop vite ! Vous savez, le DJ dont je fais les premières parties, il veut que je le remplace au Fun Fling ! Waouh ! Au Fun Fling ! Ce gigantesque festival de musique dans le désert ! Avec des milliers et des milliers et des milliers de spectateurs ! Daisy, tu vas assurer un spectacle pour un public plus nombreux que toute la population de Malibu ! D'accord ! J'ai saisi ! Il y aura du monde ! Oh bien ! Fantastique ! Comment sifflent les supporters de foot ? Je voudrais tant savoir siffler ! Daisy, c'est extraordinaire ! Pas vrai ? C'est ton rêve ! Et je pourrais dire que je te connaissais déjà le jour où ! Parce que ça va être le jour où ! Je vais te créer un look d'enfer ! Quelque chose de voyant mais pas d'aveuglant ! D'accord, aveuglant si tu veux ! Et compte sur moi pour plonger dans le public ! Attention en bas ! Tu sais ce que ça veut dire ? On part en tournée ? On part en tournée ! Dans le camping-car de Barbie ! Oui, en tournée dans un camping-car de rêve ! Ouais ! Nous étions tous ensemble quand... Le courrier est là ! Génial ! Ah, Chelsea ! Est-ce que ma boule disco tournante est enfin arrivée ? Non ! Mais si tu avais envie d'un truc plutôt bizarre, il y a ici une énorme enveloppe robot ! Une enveloppe robot ? Quel genre d'enveloppe robot ? Euh... avec un robot au-dessus ? Regarde ! Plutôt robotesque, non ? Incroyable ! Il y a un véritable robot dedans ? Non ! Mes dessins ont été sélectionnés pour la finale de la convention robotique ! Écoutez ça ! Merci de rejoindre les autres finalistes pour profiter de cette occasion absolument unique de réaliser tous vos rêves robotiques à RobotCon ! Oh, Barbie ! C'est extraordinaire ! Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que je vais pouvoir transformer un simple devoir de physique en véritable robot ! Lors de la convention robotique la plus importante du pays, ce week-end ! Ça... week-end ! Euh... vous savez quoi ? Je ne m'intéresse pas trop à ces robots idiots ! Tu étais au bord de l'évanouissement quand tu as ouvert la lettre ! Oui, mais ce n'est pas comme si la robotique allait un jour sauver le monde, vous voyez ! Je veux dire... sauf si vous avez l'intention d'explorer des planètes lointaines ou... Ou accomplir des opérations chirurgicales à distance ! Il est hors de question de manquer votre 20ème anniversaire ! Qui se chargera de tout organiser ou de placer les décorations ? Euh... tu sais quoi ? Je m'en chargerai ! Ce n'est pas difficile d'organiser des petites fêtes comme tu le fais ! Nous pourrions faire en sorte que la visite de la fée du toit soit une expérience magique que Chelsea n'oubliera jamais ! Tu as vu cette étincelle dans son regard ? N'essayons même pas de résister ! Compte sur nous ! Parfait ! Alors... qui a un petit pingouin ? Très bien ! Personne n'a de petit pingouin ! Ce n'est pas un problème ! On pourrait juste lui faire croire que Docteur Ernesto est ici ! Comment ? Euh... peut-être en essayant d'imiter le cri du pingouin ? Comme... Si tu peux en faire un qui ne s'étrangle pas, mais tu es tout prêt ! Alors, maintenant on va s'occuper de la fée du toit ! Il nous faut des pétales roses et aussi une flux ! C'est parti ! Vous êtes prêtes ? Attention, la famille Roberts a trois ! Un... deux... trois ! Wouhou ! Tchou... Tchou... Tchou ! Tchou... Tchou ! Tchou ! Regarde, des pétales de fleurs roses. C'est vrai? Waouh! Et il y en a plein dans les escaliers aussi. C'est peut-être la fée du toit qui les a déposées? Waouh! Peut-être? Alors ça, c'était extra-œuf d'inaire. Papa! Oh, mais allez, demain soir, c'est l'équinoxe. Je m'échauffe, c'est tout. C'est quoi l'écalox? Ah! L'équinoxe, c'est un équilibre cosmique parfait du jour et de la nuit. Même les œufs peuvent ressentir l'harmonie des sphères célestes et tenir en équilibre sur eux-mêmes. Notre tradition, c'est de sortir à minuit pour regarder les météores et faire tenir des œufs en équilibre. C'est amusant. On boit des chocolats chauds, on mange des pizzas aux œufs et aux curries. Et papa aime bien raconter plein de mauvaises blagues. Mauvaise? Mais tu adores mes blagues. Tu sais, je n'ai plus six ans, papa. Hé, l'âge n'est pas important. Et pourquoi vous ne m'avez jamais parlé de ça? Eh bien, tu devais dormir quand on sortait. Oui, c'est notre tradition père-fille. Tu sais, comme le traditionnel concours de funambule de papa et Stécie. Et à la deuxième place du classement, Georges et Stécie Roberts. Deuxième? Deuxième? Qui est meilleur que nous? Bon, on ne fait pas le poids. Ou encore, le traditionnel salon du jeu vidéo où vont papa et Skipper. Ça a l'air trop bien! Moi aussi, je veux une tradition. Et comment? Quand j'aurai rangé les courses, on réfléchira à une tradition. Super! Barbie avait à peu près ton âge à notre premier équinoxe. Au fait, ça tient toujours pour demain. Oh, bien sûr, oui. C'est le soir de l'année que je préfère. Mais tu es trop pénible! Skipper, laisse-moi tranquille! Pour une fois, ce n'était pas la faute de Réardon. Skipper, laisse-moi passer par là! C'est hors de question, Stécie! Regarde, je dois juste franchir la ligne pour arriver à la porte. Ici, c'est mon côté. Tu ne viens pas ici! Mais la porte n'est pas à toi! Je te laisse côté de la chambre. Mais qu'est-ce qu'il vous arrive? On dirait que vous dressez un camp ici. Nous avons séparé la chambre en deux, mais Skipper ne veut pas me laisser sortir. Dommage! La porte est de mon côté. Oh, mais ne t'inquiète pas, je t'enverrai des photos de tout ce que tu rates à l'extérieur. Oh, c'est pas juste! La ligne, c'était ton idée. Allez, les filles! Partager une chambre ne peut pas se passer aussi mal. Ah oui! Essaie de tenir le coup pendant qu'elle mixe une seule chanson. Encore! Et encore! Et encore! Et ça, tous les jours! Au moins, ça ressemble à quelque chose. Ce n'est pas comme le bruit sans fin bombidi-bombidi-bomb-bomb-bomb de ton ballon de basket qui rebondit. Ne l'écoute pas, mon ballon, chéri. Quelqu'un sait où est le ruban adhésif? Cette chambre n'est décidément pas assez grande pour toutes les deux. Enfin, on est d'accord sur quelque chose. Je vais aller voir dans le garage. Regardez ce que vous avez fait. Vous avez contrarié, Chelsea. C'est elle qui me contrarie! Garde ton doigt de ton côté! Vous ne pensez pas vous exagérer un peu toutes les deux? C'est facile à dire pour toi. Tu as ta propre chambre, au moins. Tu devrais essayer de partager une chambre avec Skipper. D'accord. Entendu, je vais le faire. Comment ça? Que vas-tu faire? Nous ferons un échange de chambres temporairement. Visiblement, vous avez besoin de faire une pause toutes les deux, alors Stacy pourra prendre ma chambre pour le week-end et je viendrai ici avec Skipper. Génial! Super! Bienvenue à bord, colloque. Hello! Hola! Bonjour et... Mihao! Bienvenue dans notre nouvelle maison. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Barbie Roberts et je suis tellement impatiente que je ne sais pas par où commencer. Commence peut-être par porter un petit carton. Oups! Désolée. Évidemment, je peux parler et porter en même temps. Je vous présente Ken, notre voisin et meilleur ami depuis toujours. Depuis tes derniers cartons, je crois. Exact, quand nous nous étions installés à Malibu. Et aujourd'hui, près de dix ans après, ma famille et moi emménageons dans la nouvelle maison de rêve. Elle se trouve exactement au même endroit que notre ancienne maison. C'est-à-dire sur un ancien cimetière de pirates. Ceci! Vous ne trouverez aucun esprit à jambes de bois ici et la preuve en est, nous avons tous participé à la décoration. Ma chambre est la plus belle. Entendez-vous cette exclusivité? La chambre de Skipper et de Stacy est la plus belle. Mais ça, c'est ce que l'on pense avant d'avoir vu ma chambre. On n'a plus beaucoup de temps. Voici le plan. Après l'avoir nettoyée au jet, on la ramène à sa place et on se met au travail. Nikki, je sais que tu as toujours de bonnes idées. Teresa t'aidera pour l'aspect matériel. On compte sur toi, Nikki. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ces projets. nous avons le bateau de pirates. La gare du petit train. J'adore celui-là. Ou, depuis que nous savons à quel point Chelsea aime les gâteaux. Non, il est trop tôt. Oui, beaucoup trop tôt. Oups. Ah oui, c'est vrai. J'adore toutes tes idées, Nikki, sincèrement, mais il nous faut quelque chose d'autre, quelque chose qui corresponde vraiment à Chelsea. Dans ce cas, je crois que j'ai une idée. Super, on t'écoute. Très bien. Alors, si on soulève ça de ce côté-là, je vais ajouter ça sur cette partie. Tu vois où je veux en venir? Oh, oui. Et on pourrait aussi imaginer quelque chose comme ça ici? Oui, c'est ça, comme s'utiliser dans mes pensées. J'adore. C'est parfait. Oh, mignon. Génial. Alors, Nikki, Teresa et moi allons nettoyer et préparer la cabane. Stacy et Skipper, vous allez vous occuper de Chelsea quand elle rentrera. Il vous faut plein d'idées d'activités pour l'occuper le temps nécessaire. À vos ordres, l'opération surprise pour Chelsea est lancée. Euh, pourquoi dois-tu me le dire sur un trampoline? Parce que cette émission convient encore mieux à ton incroyable talent. Elle s'appelle les pâtissiers de l'extrême, les incroyables défis gourmands. Quoi? Tu plaisantes, là? Non, c'est sur Internet. C'est l'une de ces émissions où tu es lancée par un canon. Tu attrapes une corde glissante et tu te balances au-dessus d'un bassin plein de croco pour agiter une cloche. Sauf qu'il faut cuisiner et qu'il n'y a pas de croco. Peut-être pas. Stacy, c'est de la folie pure. Alors, premièrement, ces émissions sont réservées aux gens qui sont extrêmement bien coordonnés. Attention, crème solaire! Waouh! Dit-elle, en faisant dix-sept choses en même temps, sans problème. Après tout, pourquoi pas? Bravo! Moi aussi, j'avais très envie de participer à l'émission, mais que veux-tu? C'est toi, l'artiste culinaire. Tu es faite pour ça, Barbie. Hé, quand elle a raison, elle a raison. Mais comme tu es la candidate, tu auras besoin d'un coach à tes côtés et ce sera moi! Stacy, tu es faite pour être coach. On va gagner! Nous étions tous ensemble quand... Le courrier est là. Génial! Oui! Ah, Chelsea! Est-ce que ma boule disco tournante est enfin arrivée? Non, mais si tu avais envie d'un truc plutôt bizarre, il y a ici une énorme enveloppe robot. Une enveloppe robot? Quel genre d'enveloppe robot? Euh, avec un robot au-dessus. Regarde, plutôt robotesque, non? Incroyable! Il y a un véritable robot dedans? Non, mes dessins ont été sélectionnés pour la finale de la convention robotique. Écoutez ça. Merci de rejoindre les autres finalistes pour profiter de cette occasion absolument unique de réaliser tous vos rêves robotiques à RobotCon! Ah, Barbie! C'est extraordinaire! Ça veut dire quoi, exactement? Ça veut dire que je vais pouvoir transformer un simple devoir de physique en véritable robot lors de la convention robotique la plus importante du pays ce week-end! Ah! Ça... week-end. Euh... Vous savez quoi? Je ne m'intéresse pas trop à ces robots idiots. Tu étais au bord de l'évanouissement quand tu as ouvert la lettre. Oui, mais ce n'est pas comme si la robotique allait un jour sauver le monde, vous voyez? Je veux dire... Sauf si vous avez l'intention d'explorer des planètes lointaines ou... Ou accomplir des opérations chirurgicales à distance. Il est hors de question de manquer votre 20e anniversaire. Qui se chargera de tout organiser ou de placer les décorations? Euh... Tu sais quoi? Je m'en chargerai. Ce n'est pas difficile d'organiser des petites fêtes comme tu le fais. Nous pourrions faire en sorte que la visite de la fée du toit soit une expérience magique que Chelsea n'oubliera jamais. Tu as vu cette étincelle dans son regard? N'essayons même pas de résister. Compte sur nous. Parfait. Alors... Qui a un petit pingouin? Très bien. Personne n'a de petits pingouins. Ce n'est pas un problème. On pourrait juste lui faire croire que Docteur Ernesto est ici. Comment? Euh... Peut-être en essayant d'imiter le cri du pingouin? Comme... Rau! 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 Euh... Si tu peux en faire un qui ne s'étrangle pas, mets tu es tout prêt. Alors, maintenant, on va s'occuper de la fée du toit. Il nous faut des pétales roses et aussi une flûte. C'est parti! Vous êtes prêtes? Attention, la famille Roberts a trois! Un, deux, trois! Wouhou! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, on ne fait pas le poids Ou encore, le traditionnel salon du jeu vidéo où vont papa et Skipper Ça a l'air trop bien ! Moi aussi je veux une tradition Et comment ? Quand j'aurai rangé les courses, on réfléchira à une tradition Super ! Barbie avait à peu près ton âge à notre premier équinoxe Au fait, ça tient toujours pour demain Oh ! Bien sûr, oui ! C'est le soir de l'année que je préfère Mon téléphone indique cette direction Eh bien, ton téléphone se trompe ! Le mien indique cette direction Les filles ! Pas maintenant, Chelsea ! Barbie et moi cherchons la route Il faut vraiment que vous voyiez ça ! Oh non ! Non ! Et c'est ainsi que notre bien-aimé camping-car familial a malheureusement achevé son dernier voyage Tout est ma faute ! J'ai dû oublier bêtement de serrer le frein à main ! Comment vais-je dire ça à papa et maman ? Ils comprendront ! Personne n'a été blessé ! C'est juste un accident ! Les accidents, ça arrive ! Mais c'est un énorme accident ! Notre camping-car ! Notre formidable camping-car ! Je dois le remplacer ! Mais comment ? À moins que ton compte soit plus rempli que le mien, il est moins rempli, hein ? J'ai économisé un peu quand j'ai travaillé au parc aquatique Mais tu imagines bien que ça ne suffira jamais pour acheter un nouveau camping-car ? Moi, je sais où on peut trouver l'argent C'est une idée complètement folle ! Folle ? Mais tu verras, elle va fonctionner ! En supposant qu'on passe devant toute cette file ! Hé ! Vous, là-bas ! La famille de l'année ! Avancez en premier dans la file ! Crois-tu que toi, tu vas jouer au plus malin avec moi ? Hein ? Arrête ! Rends-la, moi ! Tu l'auras voulu ! Je n'ai pas besoin de cette stupide carte ! Moi, j'ai le pouvoir d'utiliser la stratégie ! Laissez-moi sortir ! Attention, alerte cambrioleur ! Hein ? Mais je ne suis pas un cambrioleur ! Je suis un réhardone et tu as de la chance d'avoir ma présence ici ! Correction cambrioleur arrogant ! Procédure de sécurité activée ! Quelle procédure ? Maman ! Il faut que j'appelle ma mère ! Non, 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 non ! Trey ? Mais qu'est-ce que tu fiches ? N'es-tu pas censé nourrir ces maudits chiots ? Je suis coincé ! Cette maison m'a fait prisonnier ! Je n'entends rien du tout ! On dirait que tu es loin ! Je raccroche ! En direct de Malibu, au cœur de la Californie, voici une édition très spéciale de votre jeu Chicane, Chicane, Chicane ! L'émission qui rassemble les gens, les fait se déchirer, puis les réunit encore ! Quand les canards cancanent, 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 nous on sait... Chicane, Chicane, Chicane ! Et nous avons des participants exceptionnels aujourd'hui, cher public ! Elles viennent juste de remporter le titre de famille de l'année ! Voici Chelsea, Stacy, Skipper et Barbie Roberts ! Sous la pression de la victoire, voulez-vous voir cette adorable famille se transformer au fil des épreuves en quatre vilaines sœurs ? Chicane, Chicane, Chicane ! Mais peut-être qu'elles resteront soudées jusqu'au bout ! Et qu'elles remporteront notre fabuleux coffre au trésor ! Ouuuuh ! Première épreuve, la course aux bulles ! Touchez la marque où vos bulles compteront pour des prunes ! A vos marques, prêts, partez ! On peut savoir ce que vous... On vient juste de s'inscrire au concours de la famille de l'année ! Mais comment est-ce pas... Trevelyan Finktotal Riardon ? Je t'avais pourtant demandé... Oh ! Oh ! Eh bien... Nos félicitations ! Que la meilleure famille gagne ! En avant les Roberts ! Allez, papa ! Arrête de bouger ! Nous devons être prêts pour les interviews avec la productrice de la famille de l'année ! Excuse-moi, Skipper ! Je n'ai pas l'habitude d'être de ce côté de la caméra ! Ah ! Je suis tellement nerveuse ! J'en ai les mains toutes moites ! C'est bon, je le tiens ! Pas d'inquiétude, vous serez parfait, vous ! Vous avez juste à montrer le meilleur de vous-même ! Ah ! Qu'est-ce que c'est ? C'est juste, Mademoiselle Noisette ! La mascotte de ta classe ? Oh, mais quand vas-tu rapporter cette chose à l'école ? C'est un hamster ! Et lundi, elle n'arrête pas de sortir de sa cage ! Mais cela ne se reproduira plus, je le promets ! Je le savais que c'était un hamster ! Alors cette fois, tu ne bouges plus d'ici ! Hein ? Il y a deux, Mademoiselle Noisette ? L'équipe de télévision est là ! Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je serai de retour dès que je peux pour comprendre ! Reste ici et évite les ennuis pour le moment, d'accord ? Alors, la famille Robert, êtes-vous prêts pour vos interviews individuelles ? Eh bien, que signifie le mot famille pour moi ? Eh bien, ça veut tout dire pour commencer ! La famille, ça veut dire qu'on a toujours quelqu'un avec qui jouer ! Elle me donne une raison de me lever chaque matin et de faire de mon mieux chaque jour ! Oh, j'ai l'air trop sérieux ! On peut la refaire ! La famille, ça veut dire partager ! Enfin, si vous demandez d'abord ! Oui, c'est à toi que je pense, Barbie ! Chelsea ! Une souris ! Je déteste les souris ! Ce n'est pas une souris, c'est un hamster ! Regardez ! Je n'ai pas besoin de regarder ! Quelle sorte de la pièce ! J'en ai assez vu ! Cameron, on s'en va ! Cette chère famille Rayardon nous entend ! Les auditions peuvent commencer ! Merci beaucoup ! Mais on espérait avoir une musique un peu plus actuelle, le genre que vous pouvez, vous voyez, entendre ! Chers participants, d'abord un grand merci ! C'était du bon travail ! Nous avons assisté à un florilège de talent très intéressant ! En fait, on est incapable de choisir un seul gagnant ! Trois participants sont ex aequo ! Les finalistes sont... Skipper, Daisy et le groupe de traits ! Boum ! Boum ! Ce coute au popota ! Nous avons décidé à l'unanimité que tout le lycée pourrait élire son animateur préféré demain après les cours ! Bonne chance à tous ! On se voit demain, alors ! Skipper est toujours en colère ! Regarde par toi-même ! Je n'ai jamais vu autant de smiley qui boude dans un seul message ! Je sais, moi non plus ! Ken, qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Ken ? C'est elle ! Et je ne suis pas prêt ! Je vais chercher un balai dans le placard du concierge ! Tu t'en sortiras sans accessoire ! Allez, vas-y ! Tu es prêt ! Toc, toc ! Au rapport pour le service communautaire ! Comment ça se passe ? Allez, raconte-moi ! Où étais-tu passée ? Dehors ! J'ai eu tes messages ! Tous tes messages ! Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, notre projet a pris une tournure complètement inattendue ! Tami a acheté le centre aquatique ! Oh ! Alors ça, je ne l'ai pas vu venir ! Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Notre réunion ne peut plus se dérouler là-bas, car Tami organise son propre événement ! Ce qui signifie que nous n'avons pas de projet à moins de le déplacer ailleurs ! Et j'essaie de trouver un nouvel endroit, mais ce n'est pas facile en si peu de temps et... J'aurais vraiment eu besoin d'aide aujourd'hui ! Où est-ce que tu étais ? Je suis désolée, mais j'avais quelque chose de très important à faire ! Mais ça aussi, c'est important ! Pour moi ! Exactement ! Pour toi ! Le service communautaire, c'est ton truc ! Ce service, c'est mon truc ? Mais la communauté, ça nous concerne tous ! Tu ne comprends pas ça ! Pourquoi tu prends ce ton dramatique ? Donne-moi une bonne raison pour laquelle je devrais me soucier de cette communauté ! Ça vient de bouger, là ? Cette fois, ça secoue vraiment fort ! Un tremblement de terre ! Vite ! Sur le bureau ! Le système de protection contre les tremblements de terre est activé. On s'attend à des secousses modérées à fortes. Restez dans des abris sécurisés et préparez-vous à être secoués pendant un moment. Alors Stacy, comment se passe l'entraînement ? Plutôt bien, je crois. On commence par l'apprentissage des tâches ménagères. Attends, tu plaisantes ? Les chiots peuvent faire ce genre de choses ? Alors je voudrais bien voir ça ! Est-ce qu'il pourrait aussi faire mes devoirs ? Ce sera vraiment chouette ! Ou bien ? Skipper ? Skipper ? Hein ! Quoi ? J'ai besoin de ton aide une seconde ! Tiens ça ! Une corde ? Maintenant, m'en a la ! Euh... sérieusement ! Pourquoi ne pas juste la tenir ? Parce que les chiots n'ont pas de pouces ! Parfait ! Soyez attentif maintenant Skipper, ouvre la porte Mais quelle bonne fifille ! Vous voyez ? Vous pourriez le faire ? Tu devrais peut-être te mettre à quatre pattes Mais bien sûr, ce sera sans moi Mais tu ne veux pas ta friandise ? Dommage Le comportement de cet animal bien éduqué Prouve à quel point les chiens sont les meilleurs amis des hommes Vous voyez comme c'est facile ? Vous pouvez y arriver, j'en suis sûre C'est vrai ? Super ! Alors c'est parti ! Allez, venez ! Waouh ! C'est toi qui leur a appris ça ? Je crois bien, oui J'essaye de les entraîner pour qu'ils deviennent des chiens d'assistance On dirait qu'ils sont plus doués pour être acrobates Hé ! Tu crois que les chiots pourraient faire un spectacle pour le cirque de Chelsea ? Le cirque de Chelsea ? Je ne suis même pas au courant C'est juste un petit cirque J'ai voulu le faire pour Chelsea après qu'on ait manqué le grand cirque violet Je pense que divertir les autres vaut pour une assistance Compte sur nous ! J'espère J'ai posé ma veste juste ici hier, tu ne l'aurais pas vue ? Ça ne me dit rien du tout Oh, attends ! Je crois que Skipper m'en a parlé Skipper ? Je crois qu'elle l'a prise Oh ! Hé ! Oh non ! Où est-ce que tu as mis ma veste ? Je dors ! Elle doit être avec les vêtements que j'avais hier soir Ça c'est sale et ça... Elle n'est pas là ! Étonnant ! Elle devrait y être pourtant Oh ! Mais attends ! Oh ! Mon sac n'est pas là non plus ! J'ai dû les oublier dans la voiture La voiture ? Quelle voiture ? Celle de la sœur de Renée On a fait un tour Hé ! Lève-toi ! On doit absolument retrouver cette veste Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui te fait autant paniquer à propos de cette veste ? Un jour peut-être Quand je ne serai plus en colère contre toi et que j'aurai décidé de te reparler Bonjour Barbie ! T'aurais dû voir Skipper à la fête hier soir Elle était trop drôle Ah ! C'est vrai ! Mais... Ah ! Laisse-moi deviner Tu veux ton sac ? Tu l'as laissé dans ma voiture quand je t'ai déposé Oui ! Merci beaucoup ! Et est-ce qu'il n'y avait pas une veste aussi ? Ma veste rose et blanche Ça me dit quelque chose J'ai dû la poser Oh ! Tu sais quoi ? Je parie que Renée l'a prise Elle va faire son jogging tôt le matin sur la plage Vu qu'il fait frais aujourd'hui Elle l'a vu et elle a dû se dire Hé ! Mais c'est à Barbie ! Je vais lui emprunter Elle adore vraiment cette veste Cette fois on a toutes nos chances Moi je ne suis toujours pas convaincue qu'un stand plus grand va attirer plus de clients Ça c'est l'offre et la demande Vous avez créé l'offre, je vais créer la demande C'est simple l'économie Je ne suis pas certaine que ça fonctionne ainsi Fais-moi confiance Vous allez faire le plus de limonade possible Moi je m'occupe d'optimiser l'espace de vente Elle est là ! Je t'avais dit qu'on la trouverait Salut les filles ! Vous venez faire un petit footing avec moi ? Non merci ! Est-ce que tu aurais pris ma veste ? Tu sais la rose avec des manches blanches Oui ! Je savais que c'était la tienne J'étais partie pour la ramener chez toi mais... Mais ? Niki est passée pendant qu'elle promenait ses chiens et elle avait vraiment froid Elle était entourée de toutes ces petites bêtes baveuses Alors je lui ai prêté ta veste Oh ! Très bien ! Oui oui ! Pas de problème ! Je vais l'appeler tout de suite et après on... Ah tiens regarde ! Niki a oublié son téléphone de nouveau Pourras-tu lui redonner quand tu la verras ? Euh bon bon ! Est-ce que par hasard tu saurais où elle est allée ? Je crois qu'elle a parlé du parc pour chiens Bon bah salut ! C'est toujours un plaisir ! Oh non ! Je suis coincée ! Les filles ! Au secours ! Ne me dis pas que maman cherchait les brownies ! Si ! Je n'arrive pas à croire qu'on puisse en arriver à chaparder Je veux dire tout le monde peut attendre une journée C'est vrai ! Ils sont bons ! Mais pas à ce point-là quand même Si ! Ils sont bons à ce point-là ! Mais c'est la tradition ! Oui ! Et s'il y a bien une chose que nous aimons chez les Roberts C'est honorer nos traditions ! Et personne ne touche à ces brownies avant le feu de camp de demain ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit Barbie ! Oh non ! Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Tout va bien ? Barbie ? Qui ? A manger les brownies ! Mais qui a pu faire une chose pareille ? Mes histoires de fantômes dépendent de ces brownies ! Tout notre voyage est fichu maintenant ! Comment vivre après un tel drame ? J'en fais trop ? À peine ! Nous devons tous garder la tête froide et résoudre ce problème Comment peut-on résoudre ce problème alors que quelqu'un a mangé le problème ? Mais ce n'est pas sûr après tout ! Peut-être que quelqu'un les a juste changé de place ! Et si on faisait le point sur ce que chacun a fait cette nuit ? Euh... Pourquoi vous regardez par ici ? Parce que Barbie t'a vue dans le camping-car ! Et tu retournes directement te coucher après ? D'accord, j'avoue, je suis revue ! Ah-ha ! Elle les a mangées ! Je n'ai rien mangé, je promets ! Mais... J'avais beaucoup de mal à m'endormir avec les... Margaret, c'est à moi ! Enfin, vous savez à quel point votre père peut ronfler ! Ce n'est pas de ma faute ! Mes sinus ont beaucoup de mal à s'adapter à l'air frais ! Peu importe ! J'ai décidé de chercher où étaient les bronies ! Pour vérifier si Barbie les avait mis en lieu sûr ! Alors, voyons un peu ! Ah ! Trouvé ! Juste un morceau ne changera rien ! Oh, bon sang ! Oh ! Miam, miam, miam ! Allez, juste une bouchée ! Qui le saura ? Personne, voilà tout ! Allez, mange ! Stop ! Un seul coup de dent va entraîner un deuxième, puis un troisième et un... Avant de dire ouf, tu auras tout mangé ! Il te faut ces bronies ! Tu mérites ces bronies ! Ne l'écoute surtout pas ! Tu ne te le pardonneras jamais ! Et pire, ils ne te le pardonneront jamais ! Mange-le ! Stop ! Mange-le ! Mange-le ! S'il te plaît, non ! Non, ils sont meilleurs partagés en famille ! Non, c'est faux ! Non, 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 attends ! J'ai eu d'or ! Je peux pas ! J'abandonne ! Très ! Bon, très bien ! Il tient ce saut d'une simplicité enfantine ! Je faisais des triples axelles dans mon berceau ! Mais où est passé son partenaire ? Il ne veut plus patiner ! Ça devait être une poule mouillée, en fait ! Une poule ? Il m'avait pourtant semblé que c'était un poulet ! Mais une chose est certaine, je sais comment sauver le final ! Oh, non ! Suis-lui, attention ! Attention ! Serait-ce lui ? Merci ! Mais qu'est-ce que tu fais ici, finalement ? Je t'empêche de gâcher mon moment ! Maintenant, comme à la répétition ! Allez, suis-moi ! Mais pourquoi tu applaudis ? C'est une roberte ! Mais le poulet est magnifique ! C'est bien un poulet, n'est-ce pas ? Très ! C'est impossible ! Tu vas y arriver ! Mais mon père... Montre-lui ! C'est bon ! Oui !